cette vidéo s'adresse surtout aux étudiants qui cherchent actuellement un stage des gens qui n'ont pas pu trouver un stage ou bien qui ne savent pas par où commencer donc ils ont envoyé un CV plusieurs fois et n'ont pas pu décrocher un stage donc dans cette vidéo je vais essayer donc de vous donner quelques techniques pour essayer donc de trouver un stage donc déjà je vais commencer par un point très important il y a des étudiants qui se disent bon pour avoir un stage je dois avoir un coup de piston donc c'est à dire je dois compter sur quelqu'un pour m'intégrer dans telle société alors puisque je ne connais personne puisque je n'ai personne dans ma famille qui peut faire ça donc je n'ai aucun espoir donc de trouver un stage alors cette idée est vraiment fausse déjà le fait d'avoir un piston donc ça c'est tout à fait normal ça ne veut pas dire que notre système est corrompu d'ailleurs le langage actuel donc on appelle on l'appelle plus à piston mais on appelle ça réseau donc en tant qu'étudiant vous devez travailler votre réseau vous devez l'améliorer parce que c'est pas une fatalité ne pas avoir un réseau très puissant mais vous pouvez travailler vous pouvez faire des actions pour améliorer la qualité de votre réseau pour tirer profit de votre réseau et pour réaliser vos objectifs notamment le fait de trouver un stage donc là donc on a les techniques donc on a cinq techniques que vous pouvez utiliser pour décrocher votre stage donc la première déjà c'est les réseaux sociaux les réseaux sociaux c'est un moyen très important pour décrocher un stage d'ailleurs je vais commencer par ça parce que c'est le moyen le plus pertinent et le plus efficace qui va vous aider à bien avancer dans votre carrière carrière que ce soit au niveau de stage ou même après avoir terminé vos études donc je parle surtout là donc de linkedin et de facebook donc ces deux réseaux sociaux qui sont actuellement très puissants vous allez trouver des offres vous pouvez contacter des gens directement et là j'aimerais attirer votre attention je vous demande pas c'est à dire pour la recherche de stage je ne vous conseille pas donc de contacter les ressources humaines mais essayez de chercher les gens dans l'opérationnel les gens qui sont susceptibles de vous proposer directement des stages et de vous encadrer donc surtout donc ne ciblez surtout pas donc les DRH ou bien les gens de la RH mais essayez donc plutôt donc de commencer ou bien d'aborder en premier lien des gens de l'opérationnel qui vont vous encadrer donc deuxième point deuxième point c'est votre famille et vos amis donc vous avez sûrement plusieurs membres de votre famille qui sont dans plusieurs domaines donc n'hésitez pas à les contacter donc essayez donc de faire le premier pas donc n'attendez pas à ce que quelqu'un donc vient vous proposer voilà donc j'ai un stage pour toi il faut demander lorsque vous vous demandez bien sûr donc vous avez 50% de change donc d'avoir une réponse positive mais si vous ne demandez pas bien sûr vous avez zéro change pour avoir un oui ou bien pour avoir une réponse positive donc faites le premier pas contacter des gens de votre famille ou bien des gens de votre entourage ou même c'est à dire les lauréats aussi vous pouvez les contacter pour vous proposer des stages troisième point vos professeurs parfois il y a des professeurs qui ont des propositions de stages qui viennent de c'est à dire des entreprises ou bien je sais pas donc de d'un laboratoire donc ils peuvent vous proposer des sujets sur lesquels vous pouvez les travailler donc essayez également de contacter vos professeurs il y a aussi donc les sites spécialisés il y a des sites qui sont spécialisés dans la recherche des stages ou bien la recherche d'emploi donc vous pouvez aussi chercher sur ces sites internet et voir s'il y a des propositions et essayez donc de postuler à ces stages dernier point c'est la visite des salons et des forums donc ça c'est un point très important donc essayez de vous déplacer sortez donc de votre zone de confort essayez de faire un peu le tour de contacter les entreprises qui vous intéressent dans des salons ou bien dans des forums actuellement on voit pas mal d'événements on voit pas mal de salons il suffit donc de c'est à dire de les visiter de ramener votre cv et c'est donc de renouer de nouer quelques contacts et ça va vous aider donc pour décrocher votre stage donc là donc il ne faut pas oublier que le fait de chercher un stage donc c'est une préparation à la recherche d'emploi donc si vous avez du mal à réussir cette partie vous aurez vraiment du mal à réussir votre recherche d'emploi donc là donc essayez donc de travailler ces points qui vont vous aider à développer votre réseau qui sera par la suite utile pour vous dans la recherche d'emploi je termine cette vidéo par deux points très importants qu'il ne faut pas négliger donc le premier point c'est se valoriser donc lorsque vous envoyez votre candidature lorsque vous contactez quelqu'un donc essayer de valoriser le bagage que vous avez même si vous n'avez pas d'expérience même si vous n'avez jamais travaillé mais essayez donc de présenter votre profil comme quoi vous allez apporter quelque chose à cette entreprise il y a aussi un point très important il faut bien soigner votre cv et votre lettre de motivation le cv doit être adapté à l'entreprise que vous ciblez donc il ne faut pas avoir un seul cv générique que vous allez l'envoyer partout mais essayez donc de l'adapter selon les compétences attendues donc ou bien les compétences exigées par telle ou telle entreprise donc n'ayez pas quelque chose de générique que vous envoyez à tout le monde je parle là donc que ce soit de la lettre de motivation ou bien de cv parce que lorsque le recruteur ou bien celui qui va vous encadrer lorsqu'il va sentir que vous avez envoyé une candidature générique donc vous n'avez pas fait l'effort donc de personnaliser votre demande donc bien sûr il va se dire que vous n'êtes pas vraiment motivé pour c'est à dire intégrer cette société donc essayer donc de valoriser votre profil et essayer de soigner votre cv et votre lettre de motivation parce que c'est ça votre façade et c'est les points que le recruteur va regarder en premier lieu deuxième point donc il faut relancer donc lorsque vous avez fait ce premier pas lorsque vous compte vous avez contacté quelqu'un de votre famille ou bien lorsque vous avez contacté quelqu'un de votre entourage ou bien lorsque vous avez parlé à quelqu'un d'une entreprise donc essayer donc de le relancer après pour lui pour voir quelle est la quelle suite a été donnée à votre candidature donc n'ayez pas peur de relancer parce que ça va déjà vous allez gagner des points de plus parce que les gens vont se dire bon cette personne est intéressée je vais lui donner cette chance cette chance donc essayez donc de relancer à chaque fois que vous avez fait donc ces actions que je viens de citer donc j'espère que cette vidéo sera intéressante pour vous j'espère que vous allez décrocher votre stage le plus tôt possible donc à la fin donc je vous invite à vous abonner à notre chaîne youtube format 6